Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, où l'on se connecte à un réseau de personnalités qui font l'actualité pour aller au cœur d'un sujet. Mais attention, mes invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le thème du jour. Les élections ont valeur de test pour les politiques d'austérité menées par le gouvernement italien. L'ancien commissaire européen Mario Monti est à la tête d'une équipe de technocrates qui met en œuvre des coupes budgétaires, des augmentations d'impôts et une réforme du marché du travail, dans le but de rétablir la confiance dans la troisième économie de la zone euro. D'après les sondages, si Mario Monti parvenait à unir les forces de plusieurs partis, il pourrait y gagner, mais avec quelle majorité ? Le centre-gauche, le parti démocrate de Pierluigi Bersani pourrait recueillir de nombreux suffrages. Mario Monti a aussi été critiqué par l'ex-président du conseil, Silvio Berlusconi, qu'il a surnommé la marionnette de l'Allemagne. Le comique BP Grillo et son mouvement anti-système, baptisé 5 étoiles, pourraient être le trublion de cette élection. Ce scrutin donnera-t-il un coup de semence au système ou maintiendra-t-il l'Italie sur des rails pro-européens et pro-euro ? A présent connecté dans cette édition de The Network, en duplex ici au Parlement européen, Marco Incherti, chargé de recherche et responsable communication au laboratoire d'idées bruxellois, CEPS. Également au Parlement, Adriana Czeretelli, éditorialiste à Bruxelles pour le quotidien économique, Il sole 24 ore. Et depuis Rome, Domenico De Masi, professeur de sociologie à l'Università della Sapienza à Rome. Première question qui s'adresse à vous tous, mais d'abord peut-être à Marco Incherti. Le chômage est à son plus haut niveau en Italie depuis 13 ans. Il atteint 11%, 36% chez les jeunes. En raison des politiques d'austérité, doit-on s'attendre à un séisme dans les urnes ? Je ne suis pas sûr que nous aurons un séisme, mais il est certain qu'on s'apprête à assister à un changement, car il est peu probable que Mario Monti conserve la direction du prochain gouvernement. Le Parti démocrate est en tête dans tous les sondages. Et d'ailleurs, quel que soit le gouvernement qui sera nommé à l'issue de ce vote, il devra respecter les engagements pris envers les partenaires européens. Adriana, avez-vous confiante dans les sondages ? Sauf grosse surprise, le centre-gauche va l'emporter. Et Pierluigi Bersani fera équipe avec Mario Monti. Le réveil de Silvio Berlusconi, qui semblait être mort politiquement, change quelques cartes et instaure une plus grande incertitude que le mouvement de BP Grillo. Domenico, y aura-t-il un séisme ou non ? Non, il faut seulement s'attendre à une secousse. Dans cette élection, nous avons deux comiques et deux acteurs tragiques. Je pense que la tragédie aura le dessus. Tout le monde s'attend à une victoire de Pierluigi Bersani les 24 et 25 février. Mais quelle sera son ampleur ? Courtons le risque d'un gouvernement faible, Marco ? Le principal problème, c'est le vote au Sénat, en particulier dans certaines régions clés, comme la Lombardie et la Sicile. Il y a certainement un risque que la victoire du Parti démocrate soit plus étriquée que prévue. Mais comme l'ont dit les autres intervenants, ce scénario renforce les chances d'une alliance avec Mario Monti. Adriana disait que Silvio Berlusconi bénéficie de beaucoup de soutien parce qu'il a supprimé certains impôts. Alors quel rôle peut-il jouer dans ce scrutin ? Celui d'un participant ou celui d'un saboteur ? Je pense déjà qu'il peut jouer le rôle de sénateur s'il est élu, ce qui sera le cas d'après moi. Alors c'est un saboteur ? Non, j'ai dit sénateur, pas saboteur. Saboteur, je ne sais pas. Il s'oppose totalement à une alliance entre le centre et la gauche. Mais je pense qu'il pourra donner son opinion uniquement s'il parvient à s'imposer au Sénat, s'il remporte le contrôle du Sénat. Domenico, qu'en pensez-vous ? Je pense que peu importe le rôle que pourrait avoir Silvio Berlusconi, il sera toujours un saboteur. Ok, parlons de BP Grillo. Dispose-t-il vraiment d'une base électorale ou s'agit-il seulement d'un vote de protestation ? Quelle influence a-t-il sur la scène politique ? Aide-t-il indirectement la droite en divisant la gauche ? Marco, quel est votre sentiment ? Les sondages créditent BP Grillo de 12,7% des voix actuellement. Son objectif, c'est de capitaliser sur la frustration de nombreux électeurs italiens. Mais il existe un autre mouvement dont on ne parle pas beaucoup. Il s'appelle Agir pour enrayer le déclin et il est dirigé par un groupe d'experts en économie. Il est certain que de la frustration va s'exprimer dans les urnes vis-à-vis des politiques du passé. Adriana peut-il s'attendre à beaucoup de frustration ? Le mouvement de BP Grillo, tout comme la révolution civile de l'ancien procureur Antonio Ingroia, fera de bons scores parce que les gens ont perdu confiance dans la classe politique. Paradoxalement, le gouvernement de Mario Monti renforce l'image du pays à l'étranger et contribue à lui redonner sa crédibilité. Mais dans le pays, toute cette récession n'a pas vraiment été encourageante. Domenico BP Grillo aide-t-il indirectement le centre droit ? Bien sûr que ça aide la droite parce que ses personnalités n'ont pas de véritable programme. Elles font simplement preuve d'un immense ressentiment. La gauche est fragilisée à la fois par BP Grillo et par Antonio Ingroia. Et même peut-être plus par Ingroia que par Grillo. D'autres candidats affirment qu'ils veulent changer les politiques économiques de Mario Monti. Mais comment le faire sans déstabiliser une nouvelle fois les marchés financiers ? Marco ? C'est une question essentielle. Le sénateur Mario Monti a réussi à ramener l'économie italienne sur un chemin viable. Je pense qu'aujourd'hui, il reste peu de place pour l'action. C'est ce que disent tous les experts. Un possible gouvernement de centre-gauche essaiera d'agir pour stimuler la croissance, ce qui est un objectif européen. Mais il n'y a pas de baguette magique pour y arriver. De quelle marge de manœuvre disposera le prochain gouvernement, vu toutes les obligations imposées par l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international ? Adriana ? Je pense qu'il y a peu de marge de manœuvre. Je dirais même qu'il n'y en a pas du tout si nous devons respecter nos engagements pris au niveau européen. C'est pourquoi aucun parti ne devrait souhaiter la victoire, puisque le prochain gouvernement aura une tâche très ardue à accomplir. Peu importe la composition du gouvernement, qu'il soit dirigé par Pierluigi Bersani ou par Mario Monti. Domenico, l'Italie est-elle prête pour un changement radical, comme l'a dit Mario Monti quand il essaie de mener à bien ses nombreuses réformes ? On assiste rarement à des changements radicaux en Italie, donc je ne crois pas que ce sera différent cette fois encore. Mais je pense qu'il y a de la place pour agir. Et pour le faire, ce n'est pas suffisant d'être un économiste. Ce qui est tragique aujourd'hui à propos de l'Italie, c'est que le pays est totalement à la merci des économistes. Et les économistes s'occupent de tout sauf de la société. Dernière question, soyez brefs s'il vous plaît. Tous les prétendants au poste de président du Conseil ont plus de 60 ans. L'Italie ne devrait-elle pas essayer de rajeunir sa classe politique ? Marco ? Évidemment qu'elle devrait, mais malheureusement cela ne s'est pas encore produit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut avoir totalement confiance dans les propositions de Mario Monti. Ses partenaires dans cette élection, les partis avec lesquels il a choisi de faire équipe, sont dirigés par des hommes politiques qui sont parlementaires depuis les années 80. Il est difficile d'imaginer que soient mises en œuvre des réformes plus radicales avec de tels alliés. Adriana, brièvement ? Je suis tout à fait d'accord. Notre pays est un vieux pays avec de vieux politiciens. C'est pour ça que c'est si difficile de mener de vraies réformes. Ok, Domenico ? Quand j'avais 30 ans, je me disais que 30 ans, c'était le meilleur âge. A 40, j'ai compris qu'avoir 40 ans, c'était beaucoup mieux. A 50, j'ai réalisé que les gens de mon âge étaient les meilleurs de tous. A 60, je me suis rendu compte que 100 des personnes de cet âge, on n'avance plus. Et aujourd'hui, à 74 ans, je ne dirai rien contre les personnes âgées. Merci Domenico, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Marco Incherti, Adriana Czeretelli et Domenico De Masi. C'était Chris Burns. Merci et à bientôt pour une prochaine édition de The Network.